Musique Le bulletin officiel numéro 23 du 4 juin 2020 présente les modalités d'examen pour la session 2020 dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. Intéressons-nous ici pour l'épreuve d'EPS au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles, au brevet des métiers d'art et au baccalauréat professionnel. Les notes préalablement obtenues aux épreuves de contrôle en cours de formation organisées en EPS par les candidats de la session 2020 sont prises en compte avec les coefficients prévus par la réglementation. La note finale d'EPS, prise en compte au titre de l'épreuve obligatoire, correspond à la moyenne de ces deux ou trois notes de CCF. Si le candidat n'a pu obtenir qu'une seule et unique note dans le cadre du CCF, alors cette unique note de CCF est prise en compte pour le baccalauréat, complétée éventuellement par une note de contrôle continu si l'enseignant a suffisamment d'éléments pour évaluer le niveau de compétence dans une autre séquence d'enseignement. Si le candidat n'a pu obtenir aucune note dans le cadre du CCF, une note de contrôle continu pourra être attribuée si le professeur dispose de suffisamment d'éléments pour attester de la compétence de l'élève en EPS. Toute note de contrôle continu attribuée devra être justifiée. En cas d'inaptitude sur l'ensemble d'une séquence d'enseignement, pour raisons médicales attestées, si aucune note ou moyenne annuelle de contrôle continu ne peut être attribuée, l'élève est dispensé et le coefficient correspondant à l'épreuve d'EPS au baccalauréat est neutralisé. Voici donc les différents cas possibles. Le candidat dispose de trois notes de CCF. La note finale est la moyenne des trois notes de CCF. Le candidat dispose de deux notes de CCF. La note finale correspond à la moyenne de ces deux notes. Le candidat ne dispose que d'une seule note de CCF qui reflète le niveau atteint par l'élève. La note finale correspond à la note de l'unique CCF. Le candidat ne dispose que d'une seule note de CCF qui ne reflète pas le niveau atteint par l'élève. Alors, la note finale consiste en la moyenne de l'unique note de CCF et d'une note de contrôle continu correspondant à la séquence dont le CCF n'a pas été effectuée. Si le candidat ne dispose d'aucune note de CCF, il s'agit de prendre en compte les notes trimestrielles. Le candidat est déclaré dispensé s'il n'a pas de notes trimestrielles. Pour les sportifs de haut niveau Pour l'épreuve ponctuelle, les candidats sportifs de haut niveau, les espoirs ou les partenaires d'entraînement et les candidats de formation des clubs professionnels inscrits sur les listes arrêtées par le ministère chargé des sports, présentant un livret scolaire ou un dossier de contrôle continu et qui avaient sollicité de passer une épreuve ponctuelle en juin, peuvent présenter leur livret scolaire ou leur dossier de contrôle continu. Leur moyenne annuelle d'EPS figurant dans ce livret scolaire ou ce dossier de contrôle continu est alors retenue au titre de l'épreuve ponctuelle en juin 2020. L'épreuve facultative Pour les sportifs de haut niveau, les candidats jeunes sportifs ayant réalisé des podiums aux championnats de France scolaires, les jeunes officiels certifiés au niveau national ou international, les espoirs ou les partenaires d'entraînement et les candidats de formation des clubs professionnels inscrits sur les listes arrêtées par le ministère chargé des sports, la note retenue au titre de l'épreuve facultative correspondant à la pratique sportive est automatiquement validée à 16 sur 20. La partie restante de la note, soit 4 points, correspondant à la soutenance orale, est neutralisée. Tous les candidats sportifs de haut niveau auront donc la note de 20 sur 20 à cette épreuve facultative pour la session 2020. Précision et points de vigilance La note du baccalauréat EPS doit s'appuyer au maximum sur les CCF. Toute note de contrôle continu devra être argumentée. Elle nécessite de disposer d'éléments suffisants pour définir le niveau d'acquisition. Les cas d'inaptitude demeurent. Un élève absent sur la majeure partie de la séquence ne pourra bénéficier d'une note, il sera déclaré inapte. Les notes seront arrêtées en responsabilité et en confiance par l'équipe pédagogique. Celle-ci devra être en capacité de les justifier. Exceptionnellement, les notes ne sont pas examinées par la commission académique d'harmonisation. A noter que la moyenne finale, arrondie au pont entier supérieur, sera à saisir sur le logiciel dédié, l'OTANET pour les CAP et CICLAD pour le baccalauréat professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada